Il n'y a plus d'autres affaires à discuter avant la période des questions. Nous passons donc à la période des questions. Le leader parlementaire, ou plutôt le chef de l'opposition officielle. Merci. C'est une question qui s'adresse à la Première Ministre. Les parents de tout l'Ontario ne savent plus vers qui se tourner depuis que le gouvernement a tourné le dos aux enfants autistes. Et Janet McClellan, qui est une professeure et une représentante de ses parents, a dit que vraiment, les parents ne savaient plus vers qui se tourner. Ce n'est pas la première fois que les libéraux, malheureusement, manquent de respect à ses parents et les traînent devant les tribunaux. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que le gouvernement soit prêt à refaire cette même erreur, car le député de Mississauga-Streetville a appelé la police pour faire retirer un parent qui lui posait trop de questions. Alors, que va faire la Première Ministre à cet égard ? Réponse. Alors, malheureusement, c'est une question mal intentionnée, mais j'aimerais quand même dire que nous, nous efforçons de faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est dans notre pouvoir, pour aider ces familles ainsi que ces enfants. Et il y a de nombreux enfants sur liste d'attente. Et c'est vraiment très surprenant de voir que le député d'en face pense que c'est une bonne chose que d'avoir des enfants qui languissent sur des listes d'attente et qui n'obtiennent pas de services. A l'ordre, s'il vous plaît. Je vais répéter mes instructions d'hier. Et il se peut que j'avertisse des gens tout comme hier. C'est votre choix. Nous comprenons très bien qu'il faut que chaque famille fasse l'objet d'une évaluation. Il faut qu'il y ait absolument un contact établi avec un fournisseur de soins. Il faut qu'il y ait une transition sans un écroche, que les parents comprennent bien ce processus de transition. Il faut absolument que les familles reçoivent les services dont elles ont besoin. Complémentaire. Ceci s'adresse à la Première ministre, encore une fois. Cette fin de semaine, j'étais assise au Tim Hortons de ma circonscription à Mississauga avec Mélodie Peloton ainsi que son mari et son fils Xavier. Et malheureusement, au cours de notre rencontre, leur fils ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Il y a à peu près dix ans que cette famille est au Canada et lorsqu'ils sont arrivés ici, ils pensaient vraiment que c'était une terre de promesses et qu'on s'occuperait d'eux dans ce pays. Mais ce qu'il m'a dit, malheureusement, et vous savez, le gouvernement peut chahuter tant qu'il veut, mais vous savez, il m'a dit que tout ce qu'il voulait, c'était que son représentant, son élu au niveau du gouvernement, lui dise quand ses services seraient disponibles pour son fils. et le député responsable s'est excusé, mais la réalité, c'est qu'il ne s'est excusé que lorsque les médias ont eu vent de l'affaire. Donc, j'aimerais demander à la Première Ministre quand est-ce qu'elle va s'excuser pour le comportement de ce député. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Encore une fois. La Première Ministre. Monsieur le Président, ce député s'est excusé, et c'est inacceptable que d'entendre qu'un député refuse de rencontrer les parents de ses enfants. et bien sûr, on a proposé une réunion à cette famille et nous nous concentrons sur le fait de nous assurer que toute famille ontarienne dont l'enfant souffre d'autisme reçoive les renseignements nécessaires et que ces enfants reçoivent les services dont ils ont besoin. Et c'est tout à fait inacceptable que certains enfants languissent sur des listes d'attente pendant 2, 3 ou 4 ans sans recevoir le moindre service ou la moindre mesure de soutien. Et donc, nous allons mettre en place un programme qui va permettre de fournir à ces enfants les services dont ils ont besoin dans le calendrier le plus approprié pour garantir le succès de leur traitement. Merci. Complémentaire final. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Ce qui est inacceptable, c'est que votre gouvernement a de manière flagrante et éhantée retirer 2 200 enfants de cette liste d'attente. Et je ne veux pas qu'on me réponde avec des notes d'élocution. Ma question est posée au nom de cette famille, cette famille qui mérite des excuses de la part d'un député qui malheureusement a refusé de rencontrer cette famille en larmes qui a attendu pendant 3 ans sur liste d'attente. Est-ce que la Première Ministre va s'excuser publiquement pour la conduite du député de Mississauga-Streetville ? C'est absolument inacceptable qu'il ait appelé la police afin de faire retirer cette famille. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La Première Ministre. Monsieur le Président, dans ce cas bien précis, le député s'est excusé. Et vous savez, la réalité, c'est que nous avons tous des bureaux de circonscription. Nous savons tous que parfois il faut appeler la police dans certaines circonstances bien précises, mais ce n'était pas l'une de ces circonstances justifiées. Et donc le député s'est excusé et a proposé d'autres dates des réunions à cette famille. Et j'espère vraiment que le député va tenir promesse et les rencontrer. En tout cas, nous voulons nous assurer que chaque enfant autiste de cette province reçoive les services dont il a besoin. Et vous savez, le député d'en face, je l'espère en tout cas, pourra s'entretenir avec cette famille et lui fournir ses renseignements. Le député de Lynne Screnfield, à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre. Ce sont des familles qui se retrouvent en transition. Le député de Dufferin-Chaledon, je vais finir par vous avertir. Et donc, il faut écouter ces familles en ce qui concerne le financement direct. Le député de Lynne Screnfield vous est averti. Nous sommes de plus en plus prêts. Veuillez terminer. Un des problèmes que les familles ont mentionné, c'est le financement. Elles voulaient savoir s'il y aurait peut-être une possibilité d'avoir du financement direct. Ce 8 000 $, c'est un financement direct pour que les parents aient plus de possibilités de choisir. Nous voulons bien faire les choses pour que chaque enfant reçoive les services dont ils ont besoin. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question est pour la première ministre. Premièrement, laissez-moi vous dire que je suis déçue que la première ministre ne veuille pas s'excuser à la famille Parly-Pont. Mais je vais parler de quelque chose d'autre. Intervention du président. Le leader parlementaire adjoint du gouvernement vous êtes averti. Veuillez terminer. Depuis que nous savons que des ministres libéraux ont des soupers à 6 000 $, les gens se posent des questions. Ils veulent savoir combien d'argent ils devront donner aux libéraux pour changer une mesure législative. Le chiffre qui vient de sortir, c'est de 52 700 $. C'est exactement ce que Ticketmaster et sa compagnie-mère a donné avant que le gouvernement change la loi sur les scalpeurs. Comment peut ce gouvernement renier ses politiques de paiement pour avoir accès? La première ministre, j'ai été très claire, la politique est décidée selon les données dans tous les secteurs. Cela n'a rien à voir. Le député de Renfrew-Nipissing-Penbrooke vous êtes averti. Vous m'avez demandé de faire cela. Je le fais. Veuillez terminer. Les politiques n'ont rien à voir avec les levées de fonds que nous faisons. Le chef de l'opposition le sait très bien. Nous sommes en ce moment dans le processus de faire des consultations pour aller voir le public, avoir une conversation avec eux sur la façon dont nous devrions changer les règles de levées de fonds. Ce projet de loi se rendra en comité et j'ai hâte d'entendre ce que disent ce que voudront dire les gens partout dans la province sur, par exemple, la publicité des partis tiers. Les règles devraient être en place concernant les dons aux partis politiques pour tous les partis politiques. Complémentaire. pour revenir à la première ministre, quand les changements ont été faits l'an dernier, John Karis Tomatis a dit que le gouvernement a plié sous la pression de compagnies comme Ticketmaster, par exemple. Mais, par exemple, ils ont donné 30 000 $ au Parti libéral, Maple Leaf Sports a donné 30 000 $ et Ticketmaster, 52 000 $. Donc, c'est un total de 82 000 $ de ceux qui ont bénéficié de ces changements. Cela montre que la politique peut être achetée sous ce gouvernement. Si le gouvernement n'a rien à cacher, M. le Président, pourquoi ne veulent-ils pas une commission d'encadre publique? Est-ce que le gouvernement va accepter notre demande pour une commission d'encadre publique? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ayant entendu ce que j'ai entendu, je vais avertir le chef de l'opposition. N'allez pas dans cette direction encore une fois. La première ministre, nous allons réformer le financement politique avec notre nouveau projet de loi. Nous avons hâte d'entendre les discussions des prochaines semaines avec le public en Ontario concernant les changements que nous mettons en place. Il n'y aura plus de dons des syndicats aux partis politiques. Nous baisserons la limite des dons qui seront faits. Nous avons hâte aux discussions en comité. Nous avons hâte d'entendre les suggestions et les amendements qui seront déposés. J'ai été déçue d'entendre que le NPD a voté contre ces consultations hier. Ça a été surprenant. mais nous avons confiance qu'avec ces consultations intensives qui se dérouleront cet été, nous aurons un bon projet de loi et nous pourrons réformer ces règles qui seront en place pour janvier 2017. Complémentaire final. Pour revenir à la première ministre, comme Gordon l'a dit, n'est-il pas incroyable ce qu'on peut accomplir quand on ne laisse pas la nation s'immiscer dans nos affaires? Eh bien, le député de Beaches, ici, vous êtes averti. Veuillez terminer. N'est-ce pas incroyable ce que les libéraux peuvent accomplir lorsqu'ils ne laissent pas l'éthique entrer en ligne de compte? Les libéraux croient toujours qu'ils n'ont rien fait de mal. Plus de 80 000 $ a été donné aux libéraux de la part de ces entreprises et tout d'un coup, ils changent la loi en leur faveur. Donc, si ce gouvernement n'a rien fait de mal, si la première ministre croit qu'ils n'ont rien fait de mal, pourquoi n'accepte-t-il pas une commission d'enquête publique? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, Gordon. Je vais prendre le ton et les paroles de Gordon à tout moment au lieu de l'opposition. Nous allons de l'avant, nous allons réformer le financement électoral, nous allons le faire avec ou sans les partis d'opposition. J'espère qu'ils vont participer et qu'ils vont jouer un rôle actif dans cette discussion. Mais nous allons avoir des discussions avec les gentilles provinces pour avoir des opinions sur le genre de changements qui sont appropriés. Nous faisons des politiques séparément, des dons politiques et en même temps, nous croyons que de moderniser ces règles de financement électoral, j'en ai trois en tête, si je l'entends encore, vous allez m'entendre. Cela étant dit, nous savons que moderniser les règles de financement doit se produire, nous allons en ce sens et nous avons hâte de voir la participation de tout le monde. La chef du troisième parti. Ma question est pour la première ministre. Le gouvernement a une liste des réparations nécessaires dans les écoles et cette liste est publique. Si une école a un score de plus de 65 %, l'état de cette école est considéré comme critique. Hier, j'étais à Scarborough où on m'a parlé de l'école de Sir Alexander McKenzie qui a un score d'intervention du président. Veuillez terminer. Elle a un score de 85 % et l'école de Sir William Osler 84 %. Souvenez-vous, 65 % est considéré comme un état critique. Ces écoles sont au-delà d'un état critique. Pourquoi est-ce que la première ministre a laissé les écoles de Scarborough dans un état si critique de réparation? La première ministre. Vous savez, l'importance de cet index de réparation, c'est que le conseil scolaire peut suivre l'état et les besoins des écoles. Il peut donc y avoir une bonne utilisation des dollars pour l'entretien quand elles sont nécessaires. C'est comme avec une municipalité quand elles ont un plan de gestion des actifs. Il faut comprendre la condition des actifs pour que quand on fait des investissements, ce doit faire de façon ordonnée, que ce ne soit pas au hasard, mais qu'en fait, ce soit fait d'une façon qui est responsable. C'est ce que fait cet index. Et je suis absolument heureuse de savoir que le conseil scolaire de Toronto l'utilise encore, que les conseils en Ontario l'utilisent encore pour que quand ils font des investissements dans ces écoles, ils le font de façon responsable, complémentaire. Les gens s'attendent à ce que le gouvernement fasse les choses de façon appropriée. Il faut s'assurer que les écoles sont bien réparées et c'est quelque chose qui est de base. Les étudiants dans nos écoles ne devraient pas porter des manteaux d'hiver pendant l'hiver quand ils sont dans leur salle de classe. Mais ce qu'on voit, c'est des écoles non seulement à Scarborough, mais partout dans la province qui sont dans un état de délabrement. Pourquoi la première ministre ne peut pas faire les choses de façon appropriée? La ministre de l'Éducation Merci. Comme notre première ministre l'a dit, intervention du président. Veillez terminer. Nous suivons cet index de réparation pour les écoles pour avoir une commune mesure pour toutes les écoles de la province. Et nous reconnaissons qu'il y a des écoles plus anciennes qui ont besoin de financement. C'est pourquoi, en 2014, nous avons annoncé un investissement spécifique de 1,25 milliard de dollars sur une période de trois ans, spécifiquement pour la réparation des écoles qui ont un index élevé. Pour cette année, en 2016-2017, cet investissement sera de 500 millions de dollars, donc la moitié de meilleure de dollars que nous envoyons plutôt aux conseillers scolaires. Et ce sera pour les écoles avec l'index le plus élevé. Complémentaire final, les écoles à Scarborough n'ont plus de toit, il manque des portes, il y a des craques dans les murs, etc. Le ministre du Développement économique, vous êtes averti. Je veux vous assurer que vous m'avez entendu. Vous êtes averti. Veuillez terminer. Ces écoles pourraient s'effondrer si elles ne sont pas réparées immédiatement. Ce n'est pas un environnement qui encourage l'apprentissage. Ce n'est pas non plus un environnement de travail approprié pour les éducateurs. Cela envoie tous les mauvais messages. Est-ce que la première ministre peut dire aux étudiants, aux parents et aux enseignants pourquoi elle laisse les écoles dans cet état? La ministre de l'Éducation. Je le répète, je remettrai en question le degré de réparation nécessaire dont parle la députée. Nous n'avons aucune école qui menace de s'effondrer. Et nous allons investir 1,25 milliard de dollars. Et pendant les dernières années, nous avons investi 13 milliards de dollars dans les écoles. Cela inclut le fait de remplacer des écoles qui ont besoin de réparation. Et nous avons également aidé des conseils scolaires à vendre des écoles qui n'étaient plus nécessaires. Et cet argent va également dans les réparations des écoles. Donc nous avons fait des investissements majeurs dans la réparation des écoles. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma prochaine question est pour la première ministre. Les libéraux ne vont pas dire aux Ontariens si leurs hôpitaux locaux sont un des hôpitaux qui a besoin de centaines de millions de dollars en entretien pour prévenir débris. Mais ils donnent cette information sur les écoles. En fait, la première ministre vient de le dire. C'est parce qu'elles doivent s'assurer qu'il y a une bonne utilisation de l'argent pour l'entretien. Ce n'est que la chose responsable à faire pour s'assurer que les réparations sont faites d'une façon appropriée, non pas au hasard. Est-ce que la première ministre maintenant va admettre qu'elle ne veut pas donner l'information sur les hôpitaux qui ont besoin de réparations parce qu'elle s'inquiète de mauvaise publicité pour le parti libéral plus que de donner les meilleurs soins dans les hôpitaux pour nos patients? Veillez vous asseoir s'il vous plaît. Veillez vous asseoir. Merci, la première ministre. Je suis tellement heureuse que la chef du troisième parti a posé cette question parce que cela démontre la profondeur de sa méconception. Le fait est que si elle examine l'index dans les conseils scolaires, elle verra qu'il n'y a aucun montant en dollars attaché au nom de l'école et c'est pour une très bonne raison. C'est parce que cet index indique le travail qui doit être fait, là où sont les défis et l'index de cette école. Mais cela ne dit pas que ces réparations vont coûter tant et tant d'argent parce que cela irait à l'encontre du processus d'entretien de cette école. C'est un processus tout à fait différent des hôpitaux et cela démontre qu'elle ne comprend pas comment nous allons faire ces réparations dans les hôpitaux. C'est un processus différent et je crois que si elle regarde cet index, elle va comprendre pourquoi ils sont écrits de cette façon. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Complémentaire. Tout ce que cela démontre, c'est l'arrogance de ce gouvernement en réponse à ma question. L'arrogance de ce premier ministre libéral. Les libéraux ne veulent pas dire aux Ontariens si leurs hôpitaux sont selon le code ou non. Dans le système scolaire, c'est quelque chose qui est connu. Nous savons que les hôpitaux de l'Ontario ont besoin de plus de 3 milliards de dollars de réparation. Mais nous ne savons pas quels hôpitaux. Et pourtant, les conseils scolaires permettent à cette information d'être diffusée. Mais les libéraux, pour une certaine raison, refusent de rendre cette information publique quant aux hôpitaux. Nous avons l'information concernant les écoles, mais les libéraux ne veulent pas la donner pour les hôpitaux. Donc, ma question, encore une fois, pour retourner à la première ministre, et peut-être que cette fois-ci, elle va répondre. Pourquoi ne veut-elle pas nous dire quels hôpitaux ont besoin de plus et de réparation? La première ministre, la chef du troisième parti est erronée. Vous n'avez pas l'information sur l'argent nécessaire pour réparer les écoles. Le fait est que ce que la chef du troisième parti demande, eh bien, elle demande à ce que le processus de négociation sur les coûts de réparation soit mis dans le chaos en donnant cette information publique. Elle dit que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave quels sont les coûts, quelles sont les négociations. Nous voulons augmenter les coûts le plus possible en disant ce que les coûts seront et en attachant le nom de l'hospital. C'est irresponsable. Il n'y a aucun montant d'argent qui va avec l'école pour les conseils scolaires et la chef du troisième parti ne semble pas comprendre les dommages qui seraient causés si on faisait ce qu'elle demande. Veuillez arrêter la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Complémentaire final. Je crois que le manque de compréhension dans cette Chambre reflète le manque de compréhension de la Première ministre des mots ouverture et transparence. C'est ce que nous disons et c'est ce que dit le directeur de la responsabilité financière. Et cela démontre encore une fois que les libéraux refusent de donner de l'information publique au public. Le gouvernement n'effectue pas l'entretien et les réparations dans les hôpitaux. Et ce qui est encore pire, c'est qu'en réponse à notre demande d'accès à l'information, le gouvernement a admis qu'il n'avait aucun plan de s'occuper des besoins de réparation dans l'avenir. Cette liste d'attente de réparation ne va qu'augmenter. La situation dans les hôpitaux ne va qu'empérer. Nous l'avons vue. Nous voyons des salles d'urgence remplies, moins d'infirmières, moins de lits. Les gens peuvent voir la crise. Tout le monde le voit ici dans la province, mais les libéraux font semblant que ça n'existe pas. Est-ce que la première ministre va arrêter de défendre son manque d'action et commencer à s'occuper de la crise dans notre système de soins de santé? Le ministre de la Santé, J'ai un toit sur ma maison qui a des problèmes. Je vais devoir le remplacer à l'ordre. Je viens de recevoir beaucoup d'offres pour des contrats. C'est incroyable de voir les commentaires qui nous viennent de la chef du troisième parti. La réalité, c'est que je ne vais pas rendre public le fait que je veux payer 10 000 $ pour un nouveau au toit, par exemple. Je vais demander à différents fournisseurs de services de me faire des offres et je vais voir celui que je vais choisir, celui qui peut faire le meilleur travail. C'est ce que nous faisons également avec les écouteaux. Nouvelle question, le député de Thornhill. Ma question est pour la première ministre. Le mois dernier, lorsqu'elle était en Israël, la première ministre a affirmé l'opposition de son gouvernement au mouvement de boycott. Elle a dit que cette position n'est pas sa position ou celle du gouvernement. Elle a dit « Je m'oppose à ce mouvement de boycott et d'investissement. » Mais en même temps, le gouvernement libéral a voté contre un projet de loi de ce parti qui aurait empêché de faire des affaires avec des entreprises qui soutiennent ce mouvement. Ce mouvement veut démoniser des... Si les entreprises voulaient démoniser une communauté LGBT, par exemple, le gouvernement serait contre. Mais quand cela se produit dans la communauté juive, c'est justifié en tant que liberté d'expression. Intervention du président. Veuillez arrêter la pendule. Le ministre de l'Énergie est averti. Veuillez conclure. Merci, M. le Président. Pourquoi est-ce que le groupe parlementaire libéral, à l'exception d'un brave député, a refusé d'appuyer la collectivité, la communauté juive, hébraïque? Je voudrais simplement dire ceci. C'était une occasion. J'ai été très honoureux d'aller en Israël et nous avons fait une déclaration et le manque d'appui pour le BDS, tout groupe, regroupement, initiative qui fait la promotion de l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie ou le sexisme ou l'homophobie, tout regroupement qui choisit de diviser ou encourager ce genre de haine. nous allons nous opposer et toutes nos politiques et tous les fibres de notre corps, nous allons nous opposer et ça demeure la position du Parti libéral et du gouvernement. C'était une occasion d'aller en Israël, de rencontrer les entreprises, les gens du secteur postsecondaire, noués des partenariats en fonction d'une économie sur l'économie. de connaissances et de liens qui remontent à des plusieurs décennies. Intervention, le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je m'excuse, député. Ma question s'adresse à la première, mais vous êtes opposé au BDF, vous êtes opposé au projet de loi, vous êtes opposé à une solution pour limiter l'antisémitisme. Daniel Checker est paru à la conférence de presse et maintenant, je fais partie d'un site de suprémacisme blanc et je fais partie d'une race reptilienne et je suis harcelé. Je ne peux pas identifier comme un meurtrier israélien. Et finalement, c'était une motion sur l'antisémitisme et avec un contrat avec une entreprise qui est le propriétaire, que ce soit de confession musulmane, que ce soit une entreprise faite ce que doit faire un bon premier ministre. Et M. Cameron et M. Obama aient lutté contre l'antisémitisme. Veuillez vous asseoir. Intervention du président. Merci. Premier ministre, voici ma suggestion. Je fais une déclaration en Israël parce que que ce soit tout mouvement, tout mouvement, initiative qui appuie l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme et pour moi, cela me touche, quel que soit le mouvement et ma suggestion à la Chambre, si on peut élaborer une motion qui n'est pas divisible, qui divise, qui n'est pas unifiée, qui est non-partisane. Si on peut trouver ensemble, et je l'ai fait, et j'ai fait un engagement lors de ma mission que nous allions trouver une façon d'avoir une motion qui va refléter l'inclusivité de tous les membres de cette Assemblée, j'espère que nous allons le faire au cours des prochaines semaines. Nouvelle question. Député de Kenora, Rainey Rivers, à la première ministre, les gens de Gracie Marrow se sont fait dire depuis 1970 que le poisson est contaminé à cause de la teneur en mercure dans les rivières et les cours d'eau. Ils ont demandé au gouvernement de corriger le problème. un rapport publié tôt cette semaine qu'on peut corriger la situation et que le poisson peut être sécuritaire. Un grand nombre des jeunes qui ont voyagé, qui se sont déplacés depuis sur 1700 kilomètres. Voulez-vous dire aux gens qui sont derrière que leur rivière sera nettoyée pendant leur vie, M. le Président. Je sais que le ministre responsable des Affaires autochtones va vouloir ajouter son point de vue. Je voudrais dire qu'à tous les jeunes qui sont venus de Gracie Marrow, c'est une préoccupation de mon gouvernement et de notre groupe parlementaire. J'ai rencontré les gens qui ont été affectés par le mercure dans l'eau et le poisson. je veux que nous puissions autoriser de la science pour qu'on puisse nettoyer les sédiments ou l'eau et que cet habitat aquatique soit nettoyé. Nous avons un rapport qui suggère qu'on puisse le faire. Mais le premier élément du rapport, il faut se pencher sur des études de terrain. Il n'est pas tout à fait clair comment on peut le faire sans perturber les sédiments dans l'eau. C'est la question auxquelles on doit répondre. Mais je ne veux pas empirer la situation. Je veux simplement la corriger. Complémentaire. Merci. Lundi, on lui a demandé qu'elle n'avait pas lu le rapport. Mardi, elle dit qu'elle a lu le rapport et que le rapport n'était pas clair. Même si le gouvernement a eu le rapport depuis avril, mercredi, le ministre responsable des Affaires octobre a reçu simplement le rapport le jour ou le jour auparavant alors qu'il l'avait depuis avril et que le ministre parle de nouvelles sciences, de nouvelles études. Cela a été fait ailleurs dans la province depuis des décennies. Soyons clairs. Améliorer la situation, les habitats, une fois de plus, je demande à la première ministre de vous dire aux jeunes de Grassy Merrill quand est-ce que le gouvernement va procéder au processus de rémédération. Ministre responsable des mesures en matière d'action climatique, veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Premier ministre, ministre responsable de l'environnement par vous, à la députée d'Anne-Face et à nos amis dans la tribune, on ne doit plus faire d'autres études. Maintenant, on se penche pour aider Grassy Merrill avec l'aide du fédéral pour trouver une façon de faire les choses. ce sont des sources de pollution différentes et il y a également des sédiments qui ont un problème et la présence de métal et de mercure. Nous allons travailler avec le groupe pour que nous ayons des solutions appropriées. La situation actuelle est inacceptable, mais on doit s'assurer qu'on fasse les choses de façon efficace, uniforme, avec le leadership, avec la collectivité axée sur la science qui va régler le problème et non pas empirer. Je ne vais pas continuer et je vais m'y attaquer pendant que je suis au poste. Ma question s'adresse à la procureure chère Nomen. Cette semaine, c'est la semaine des survivantes ou des survivantes de personnes qui sont victimes d'actes criminels et des programmes et des services qui peuvent aider ces victimes et leurs familles. L'intervention du Président, Sgt. Humb, si vous continuez sur cette voie dans la tribune, on va devoir vous expulser. Vous ne devez faire aucun geste. Sinon, nous allons devoir dégager, vider la tribune. Nous allons devoir demander aux gens de la tribune de quitter. de la tribune. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Cité de l'Ontario. Question, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné, c'est la semaine des survivants et des survivantes des personnes victimes d'actes criminels. Et certaines personnes aient des survivants. Et ces personnes ont même été victimes d'actes criminels. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir les récipiendaires, y compris Michel Barclay. C'était un héros qui a travaillé pour aider les autres. Est-ce que la procureure générale peut parler davantage de ce programme pour améliorer les services aux victimes et sensibiliser la population concernant les enjeux auxquels vont faire face les victimes d'actes criminels? Procurure générale, je voudrais remercier la députée de Halton de cette question importante. Notre gouvernement s'engage à augmenter l'efficacité des services à l'échelle de la province. Un pas pour atteindre cet objectif, c'est que nous voulons nous assurer que les agences locales tirent des enseignements des services de certaines personnes et organismes. Je voudrais reconnaître la force et le courage des victimes et de leurs familles. Je voudrais également reconnaître les bénévoles, les professionnels, les organismes pour leurs efforts inlaçants envers ces victimes d'actes criminels. Ce matin, j'ai été très fier de rencontrer tous les récipiendaires. Merci pour être ici, d'être venu aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites au nom des survivants d'actes criminels. C'était très émouvant d'entendre le travail que ces personnes font dans les collectivités locales complémentaires. Merci, M. le Président. Merci à la Procureure générale. Malheureux que les récipiendaires ne sont plus dans la tribune. J'ai entendu qu'il y avait une semaine pour inclure les survivants, les survivantes, parce qu'on croit que les survivants ont été victimes de crimes. Ils ont été en mesure de survivre, de guérir et de se rétablir. Voilà pourquoi Michel a été honoré pour 13 ans de dévouement et de compassion qui lui ont permis d'être reconnu par ses pères. Merci, Michel. Merci à tous ceux qui aident les survivants et les survivantes d'actes criminels. Grâce à l'événement de cette semaine, qui a été très émouvant, on dit non aux injustices, aux indignités vécues par les victimes d'actes criminels. Et je suis fier que notre gouvernement a mis en place des initiatives comme les programmes. Vous voulez-t-elle parler des services qui sont dispensés auprès des victimes d'actes criminels? Lorsque nous sommes venus au pouvoir en 2003, il n'y avait que 13 millions de dollars. Maintenant, à doubler, depuis que je suis au ministère, à plus de 67 millions de dollars. Je suis très fier du programme que ce n'est jamais acceptable contre le harcèlement sexuel et l'abus sexuel, ainsi que nos efforts au nom des victimes d'actes criminels, au nom de la ruralité ontarienne et des autochtones et d'autres. Cependant, ce sont les organismes, les personnes qui consacrent des efforts inlaçants pour aider les victimes d'actes criminels, le cas échéant. Je l'ai dit ce matin et je le répète, les récipients d'air qui sont ici avec nous sont des modèles pour nous tous. Je veux les remercier d'être ici. Je veux les remercier de tout le travail qu'ils font dans nos communautés. Merci, Monsieur le Président. Merci. New question to the member from Renfrew-Nippissing-Pembroke. Thank you, Speaker. My question... Député de Renfrew-Nippissing-Pembroke, que la Commission de l'Ontario va cacher le prix, le coût du gaz naturel dans la facture d'électricité et va les utiliser comme frais de transport. Et que la Commission de l'Ontario ne veut pas expliquer pourquoi la facture en commande est que le gouvernement cache les dommages aux familles. Le ministre a dit que la Commission de l'énergie de l'Ontario va protéger les consommateurs. Comment cela se fait-il si la Commission a dit qu'il ne devrait pas être au courant de l'impact du programme de plafonnement et de chambre sur le coût du gaz naturel? Merci. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr, je ne suis pas au courant du document. Je voudrais y jeter un coup d'œil, mais la Commission de l'énergie de l'Ontario a bien desservé de l'Ontario au cours des dernières décennies. C'est un organisme indépendant. Il représente les intérêts des consommateurs. Ils tiennent des audiences sur l'augmentation des prix et parfois ils les ignorent ou les diminuent. Nous sommes très fiers du travail qu'elle fait. Je ne sais pas à quoi il renvoie, mais ils ne font pas normalement les choses pour lesquelles on les l'accueille. Je vais me pencher sur le dossier. J'ai beaucoup de difficulté à croire que la Commission de l'énergie de l'Ontario fera partie de ce problème complémentaire. Peut-être qu'ils ont pris leur idée de votre gouvernement parce que vous parlez de transparence et d'ouverture et on ne l'a pas vu depuis 2013. Peut-être que le ministre peut-être finalement a caché la vérité concernant la facture d'électricité lorsqu'il y aura le programme d'échange et de plafonnement. On pense que les contribuables et les consommateurs veulent avoir la vérité sur l'augmentation du gaz naturel. Nous savons que le coût d'électricité va augmenter, que le coût du chauffage va augmenter. La Commission de l'énergie de l'Ontario et le gouvernement essaient de cacher des consommateurs et c'est inacceptable étant donné que le Québec, la Californie, vos partenaires ont des postes budgétaires différents qui apparaissent sur la facture d'électricité. Et c'est vous faire de la publicité. J'avoue, je suggère que vous, que vous donnez une autre directive pour s'assurer que le programme de plafonnement et des chambres a un poste budgétaire différent sur la facture d'électricité des consommateurs. Peuyez vous asseoir. Merci, ministre. Monsieur le Président, le député sait très bien que l'Office de l'énergie de l'Ontario, que le prix du gaz naturel a diminué de 40 %. Monsieur le Président, ce prix n'a jamais été aussi bas depuis des décennies et le public est très bien desservé. C'est un organisme indépendant. Intervention du Président. Ministre, en tant que ministre, j'ai tout à fait confiance en l'Office de l'énergie de l'Ontario pour représenter les intérêts des Ontariens. Je ne connais pas le document auquel ils renvoient, mais ils font tout en leur possible pour entendre le public, pour avoir des présentations lors des audiences publiques et, finalement, le cas échéant, réduire l'augmentation du coût de l'énergie demandée par les sociétés. Le député de Toronto, Danford, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie plus tôt cette semaine, le Commissaire ministre de l'Ontario. Le gouvernement a un projet de remise à niveau des centrales nucléaires qui va faire augmenter la facture d'électricité de 5 $ par mois. Et si ces projets sont faits dans les budgets, alors que nous avons un surplus incroyable qui ajoute des milliards de dollars à la facture d'électricité, pourquoi est-ce que le gouvernement ne revient pas à sa décision de ne pas faire la remise à niveau des électricités et encourager les mesures de conservation de la part des contribuables? Je voudrais citer le rapport du Commissaire. L'Ontario a mis l'accent sur la conservation de l'énergie, l'électricité et le gaz naturel qui sont transmis par les sociétés et les programmes de conservation se sont avérés économiques et que les investissements à cet égard ont été logés. C'est une citation du Commissaire à l'environnement. Le député sait que les prévisions qui ont été validées par des tiers indiquent que le coût d'électricité de la filière nucléaire après la remise en œuvre des centrales sera à 7,4 cents le kilowatt-heure. C'est vraiment une bonne transaction pour le public. Question complémentaire. Il faut noter que la conservation coûte beaucoup moins pour cela. La conservation a fonctionné, a bien fonctionné en Ontario. Nous utilisons moins d'électricité pour en faire davantage. Mais en Ontario, quand on en utilise moins, on paie davantage parce que le gouvernement continue de signer de nouveaux contrats pour plus d'électricité dont nous n'avons pas besoin. Les Ontariens et Ontariennes doivent payer pour cette électricité qu'on utilise ou non. L'Ontario a un surplus d'électricité qui est beaucoup plus élevé que la production de Pickering. Au lieu de faire augmenter nos factures d'électricité encore davantage, pourquoi le ministre ne permettrait-il pas de permettre au programme de conservation de réduire l'utilisation de l'énergie et faire baisser nos factures d'électricité comme il se doit? Le ministre a une citation du commissaire de l'environnement. Les programmes de conservation de gaz et d'électricité se sont avérés toujours efficaces sur le plan des coûts lorsqu'on les a mesurés par la suite. Il s'agit d'une évaluation indépendante de notre programme de conservation. Le député ne mentionne pas que 60 % de notre production vient du nucléaire. Si on prête des prévisions en l'avenir, ce sera seulement 50 % et c'est sans émission à 100 %. Nous sommes sur la bonne voie et je n'accepte pas ces critiques. Nouvelle question, député d'Ectobico Centre. J'ai une question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Au mois de décembre, vous avez rendu publique une proposition pour donner des soins de santé axés sur les patients. On a demandé aux Ontariens et Ontariens de donner leur rétroaction là-dessus. J'ai fait une consultation justement à l'Église de Humber Valley là-dessus. On a eu beaucoup de bons commentaires. Des milliers d' Ontariens et Ontariens ont répondu. Ils ont dit plusieurs choses. Ils ont dit entre autres qu'ils voulaient un système axé sur les besoins du malade et qui représente les besoins uniques de tous les Ontariens et Ontariens. Les soins à domicile, les soins primaires doivent être rationalisés et il faut de l'équité. On a beaucoup parlé de l'équité aux soins de santé. Ministre, voulez-vous dire au gouvernement ce que vous avez l'intention de faire pour mettre les patients d'abord? Monsieur le ministre, merci beaucoup. Je voudrais reconnaître beaucoup de gens dans la tribune qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je vais présenter ce projet de loi plus tard aujourd'hui qui va mettre les patients au cœur du réseau. et ce projet de loi mettra les R-List au cœur du système afin de donner des services de première ligne aux patients. Avec ces modifications proposées, l'accès sera plus facile et plus équitable. Il y aura une meilleure coordination et continuité des soins. On va travailler sur les déterminants de la santé et on va travailler avec les Autochtones pour créer un processus parallèle et améliorer les soins de santé aux Autochtones. Merci, dit le député. Merci, Monsieur le ministre. À Etobico Centre, nous avons un grand nombre d'aînés. Vous parlez de tous les gens de tout âge, mais nos aînés vont beaucoup apprécier ce que vous venez de dire. Notre gouvernement a travaillé très fort pour mettre les malades au cœur du système. Et si j'ai bien compris, ces changements vont augmenter l'efficacité et permettre un financement d'être accordé aux patients. Je suis heureux d'entendre que le gouvernement va respecter son engagement de travailler avec nos partenaires autochtones. Monsieur le ministre, voulez-vous nous donner une mise à jour à propos de ce projet de loi sur les malades? Nous avons l'intention d'élargir l'accès aux soins à domicile et de nous assurer que tous les gens de l'Ontario aient accès à un médecin de famille. Et ce projet de loi propose un système plus intégré qui améliore l'accès aux patients qui ont besoin de trouver un fournisseur de santé de soins primaires près de chez eux. Ça va féliciter la planification des soins de santé pour s'assurer que les patients reçoivent plus d'accès aux soins. On va établir des rapports officiels entre les RLIS et les commissions de santé et on va s'assurer d'écouter la voix des familles et on va s'assurer que tout le système soit axé sur les patients. J'ai une question pour le ministre des enfants et les services aux jeunes et aux enfants. La ministre a dit que les ABA et les ABA sont la même chose, mais votre gestionnaire en matière d'autisme a dit qu'on a des défis. Le système ABA n'est peut-être pas assez et est-ce que la ministre se trompe en disant que l'IBA et l'ABA soient la même chose ? Je crois que ce que j'ai dit, Monsieur le Président, c'est que la différence, c'est l'intensité, c'est le facteur clé lorsqu'on veut répondre aux besoins d'un enfant autiste. Et c'est pour cela que beaucoup de fournisseurs de services ont eu des centaines de réunions avec les familles pour parler des besoins des enfants autistes à l'avenir, pour faire un plan de transition et pour permettre aux familles qui ne sont plus sur les listes d'attente IBA d'être au courant du financement qui existe pour eux. Alors, oui, Monsieur le Président, il y a un programme, un programme, un seul point d'entrée, ce sera plus individualisé et on va aider ces enfants à l'avenir. Madame la ministre, plus vous tenez de réunions, plus il y a de confusion, moins il y a d'enfants qui reçoivent des services. Les parents comprennent que l'IBA et l'analyse comportementale appliquée ne sont pas la même chose. Même votre gestionnaire pour les enfants autistes comprenne que ce n'est pas la même chose. Quand est-ce que votre ministère va cesser d'empêcher les enfants de recevoir la thérapie EBI? Madame la ministre, je dirais et je pense que mes collègues diraient que plus on rencontre les familles, plus ça aide. Et c'est la rétroaction qu'on a reçue. Quand les députés de tous les partis ont besoin d'informations, nous sommes là pour vous aider. Les fournisseurs de services sont là, les services de l'aisance sont là pour aider. Parce qu'en fin de compte, un avis au député de Duffin-Calédon, s'il vous plaît, voulez-vous terminer? La rétroaction qu'on a reçue, c'est que de plus en plus de familles comprennent la voie à prendre. De plus en plus de familles veulent cette voie claire et voir comment le système va aider leurs enfants. Et ils reconnaissent qu'on se dirige vers un système qui reconnaît qu'il n'y a pas d'âge limite pour l'autisme. Les enfants qui reçoivent l'IBI vont continuer de le recevoir et ils auront leurs évaluations cliniques. Député d'Essex, j'ai une question au ministre des Transports. Malheureusement, avant la longue fin de semaine, nous avons vu un accident impliquant plusieurs véhicules et tuant une personne. C'est la deuxième tragédie qui a eu lieu au même endroit sur l'autoroute 3 qui a besoin d'être élargie. C'est le deuxième accident en un mois. Ce n'est plus une coïncidence, c'est un patron. Le rapport même du ministère demande l'élargissement de cette tronçon, étant donné le volume de circulation qui a augmenté depuis ce temps-là de 30 %. Malgré les données, les pétitions, les motions, les lettres de toutes les municipalités qui demandent au gouvernement de respecter sa promesse, le ministre des Transports refuse d'agir. Nous ne pouvons plus attendre un séjour. Les gens refusent de conduire sur cette autoroute et les gens perdent leur vie. Est-ce que le ministre va respecter son obligation envers notre collectivité et demander tout de suite la terminaison de l'élargissement de l'autoroute 3? Le ministre des Transports. Merci beaucoup, M. le Président. Merci aux députés d'Essex d'avoir posé la question aujourd'hui et d'avoir défendu cette question. Je comprends très clairement que c'est une question importante dans sa région. Je comprends que c'est urgent. Je l'ai dit plusieurs fois à la Chambre et à l'extérieur de la Chambre. À chaque fois qu'il y a une fatalité ou quelqu'un de blessé sur la route en Ontario, je pense aux familles, ceux qui ont été impliqués là-dedans. C'est pour ça que ce gouvernement est allé de l'avant et a investi énormément dans l'infrastructure. Dans cette région de l'Ontario, je sais que le député sait que depuis plusieurs années, notre gouvernement a investi 50 millions de dollars pour élargir 15 kilomètres déjà. Je sais qu'on a plus de travail à faire et je suis prête à parler aux députés et je voudrais rencontrer les représentants municipaux de cette collectivité. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Les voix de la collectivité sont très claires. Il faut élargir cet encens. C'est une promesse faite il y a dix ans. Je voudrais citer Bruce Crozier. Il a dit que l'objectif est d'augmenter la sécurité de cette autoroute de 33 kilomètres. Si la sécurité était la priorité à ce moment-là, c'est encore la priorité aujourd'hui. Cette route porte le nom de Bruce Crozier parce qu'il a fait tant d'efforts pour faire élargir cette partie de l'autoroute. Bruce Crozier respectait ses promesses. Et Bruce faisait ce qu'il disait qu'il allait faire. Et s'il était ici aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé pour lui a dit qu'il serait dégoûté de voir ce qui se passe. Alors, il faut respecter la promesse de Bruce. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci, le ministre. Merci beaucoup aux députés d'avoir posé cette question-là. J'ai eu l'occasion, avant d'être député, d'avoir travaillé ici comme membre du personnel. Je connaissais très bien M. Crozier. Et je comprends profondément l'importance de ce que Bruce Crozier a fait. Nous avons pu élargir ces 13 kilomètres à cause du travail de ce député. Et j'ai dit dans ma première réponse que je serais prête à continuer la discussion avec ce député et avec les chefs, les leaders municipaux de sa région. En ce qui concerne cette priorité, je comprends, mais qu'il s'agisse de cette région d'Essex ou ailleurs dans la province, on investit des milliards de dollars dans des autoroutes partout dans la province. On va continuer de le faire aussi. Nouvelle question. La députée de Davenport. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai une question au ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Bienvenue de retour. Nous sommes heureux de vous revoir ici de nouveau. Dernièrement, la revue Forbes a dit que les organisations qui cherchent un avantage concurrentiel ont accepté la diversité et qu'on essaie d'engager des personnes handicapées. Ce matin, j'ai eu le plaisir de parler à une conférence organisée par le Centre des arts creative spirit à Davenport qui a beaucoup travaillé sur les obstacles auxquels font face des artistes handicapés, surtout en matière d'emploi. Ce rapport de Forbes nous rappelle, durant la semaine de l'accessibilité qui durera jusqu'au 6 juin, de pouvoir parler de ce que fait la province pour améliorer les possibilités d'emploi pour les personnes handicapées. Puisque nous avons beaucoup d'autres travails à faire, Alors, une question au ministre. Que fait ce gouvernement pour améliorer l'accessibilité? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci. Et, M. le Président, merci de m'avoir averti ce matin. C'est une preuve que je suis revenue à la... Merci pour cette question. L'Ontario, c'est un chef du film mondial en matière d'accessibilité. Nous avons un régime réglementaire qui exige l'accessibilité. Les premiers à exiger que le personnel reçoit une formation en matière d'accessibilité. Nous avons les premières lois, la première loi pour fixer des objectifs et des délais. Et nous avons des normes qu'il faut respecter. Mais il reste du travail à faire. L'Institut de la Prospectité Martin a dit en 2010 qu'il faut 7,9 milliards de dollars si on veut réussir. Il reste beaucoup de travail à faire et nous sommes déterminés à le faire. Alors, question complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse aussi et pour tout le bon travail qu'il fait sur cette question. Je suis défend... je défends les personnes handicapées aussi, surtout grâce à ces centres d'art dans ma circonscription. Alors, merci encore une fois, M. le ministre, pour cette réponse. Alors, ces réalisations sont impressionnantes, mais ce sera difficile de mettre en œuvre des normes sans l'acceptation du secteur privé. J'étais heureuse d'entendre que 25 % des plus grandes sociétés privées du Canada sont en faveur de ce marché. Je vous ai parlé des artistes qui font face à des problèmes en matière d'emploi et ce qu'ils pourraient faire pour améliorer l'économie et avoir une satisfaction personnelle. Mais c'est important que les entreprises n'aient pas l'impression que ces normes soient trop rigides. Réponse du ministre. Merci à la députée pour tout ce qu'elle fait. Elle a tout à fait raison. Il faut l'appui du secteur privé si on veut faire ce virage culturel afin de faire avancer cette question. On travaille avec des entreprises et d'autres parties prenantes pour créer un programme de certification d'accessibilité afin d'identifier des entreprises accessibles et les célébrer. Nous aurons une application du genre TripAdvisor qui permettra aux gens de donner une cote aux entreprises qui peuvent recevoir des gens handicapés. Nous avons fait une foire de l'accessibilité au printemps qui mettait l'accent sur l'innovation technologique. Nous voulons que ce soit juste pour tout le monde et nous voulons aider les personnes handicapées. Il reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes déterminés à faire de l'Ontario un chef de file en matière d'accessibilité à travers le monde. Alors, trois votes différés. Troisième lecture du projet de loi 186, loi établissement. Le régime de retraite de la province de l'Ontario, il y aura une sonnerie de cinq minutes. Et on convoque les députés à rentrer dans la Chambre. Merci. 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 ... 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